Salut tout le monde! Aujourd'hui on a changé de décor. Dans le fond, on est pas chez Catherine, on est chez moi pour la première fois. On a fini le cégep, fait que dans le fond, il va en avoir pas mal plus. Quand je dis pas mal plus, c'est que maintenant on est rendu avec un nouveau vidéo à tous les vendredis, pis on va essayer de se tenir pendant un bout. Pis un vlog comme au 2 mardi, si on est capable. Aujourd'hui on a décidé de tourner le Demi Novato Book Tag. C'est qu'on prend des chansons d'un artiste, on met un thème qui fit avec la chanson, et on prend un livre qu'on y assiste. La première c'est Who's Dad Boy? Who's? Je sais pas comment ça. Who's Dad Boy? Le thème qui se rapporte c'est notre personnage masculin préféré. Pis moi ça vient du livre, c'est Le Monde de Charlie, mon personnage préféré c'est Patrick. Patrick c'est comme lui ici. Moi c'est vraiment plus Patrick que j'aime, il est tellement drôle pour vrai. Pis le livre est comme dans les années comme un petit peu plus flèche, c'est genre... 1901, 1970, 1980. La première cagée, moi je trouve ça vraiment drôle, je trouve ça en avance sur son temps. Voilà. Moi mon livre que j'ai choisi c'est Sortilège. Et le personnage c'est Cal. Pis j'aime parce qu'au début t'as le goût de t'y arracher la tête tellement qu'il est méchant avec tout le monde. Pis qu'il est juste... Il tape ce nœur là. Mais enfin il est trop gentil, pis il est trop cute. Pis j'aime beaucoup Cal. La deuxième petite chanson c'est Together. La troisième qui se rapporte c'est notre couple favori. Pis moi mon couple favori c'est dans Le Journal de Vampire, c'est le ton 3. Et nappe Damon là. Pas juste parce que Damon c'est Yann Somalder qui fait la télé là. Non pas juste pour ça. Même genre je trouve que dans la série je l'aime vraiment mieux que Stefan. Pis c'est mon couple préféré, je le trouve mignon. Moi pour mon couple préféré j'ai choisi le livre Elixir de Hilary Love. Pis mon couple préféré c'est Clea et Sage. Parce qu'ils sont vraiment trop 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 cute. Pis c'est comme... Ils sortent ensemble depuis comme plein de vies là. Ils ont eu plein de vies pis dans chaque vie ils sortent ensemble. Fait que c'est cute. Ah je vois tu m'en passes. La prochaine chanson c'est Fix Art. Pis c'est un livre qui nous rend joyeux. Moi j'ai été dans La célibataire de Inza Desjardins. Pis c'est des petites BD sur ce que les filles célibataire font. Pour vrai, moi j'ai trouvé vraiment drôle. Pis les petites images c'est vraiment comique là. Mon livre que j'ai choisi qui rend joyeux, c'est Le Pays des Contes de Chris Colfer. Pis que c'est Les Contes de Fées. Pis ben pas les contes de fées mais comme conté nouveau là. Ben ça me rappelle mon enfance. Fait que ça me rend joyeuse. C'est vraiment le fun à lire là. Sinon l'autre, là j'ai pas mal. C'est Give Your Heart a Brave. Des histoires qu'on est vraiment en amour avec l'histoire là. Pis moi, ça ne sera pas une surprise. C'est Nos Étoiles Contraires de John Green. Au revoir de l'histoire, j'en reviens juste pas. Je pense que je l'ai lu genre 14 fois là. C'est pour rentrer avec la poignée. C'est juste 2 fois. Histoire là, là c'est... Oh! Je pleure, je ris, j'en reviens juste pas. Un livre que j'ai choisi que je suis full en amour avec l'histoire, c'est Le Monde de Charlie. On se répète, t'sais, mais... Oh! J'adore, j'adore, j'adore ce livre là. L'histoire, t'sais, les personnages, c'est... Ils sont tout dépressifs là, ben Charlie là. Mais c'est drôle pis, t'sais, en tout cas, j'aime vraiment, vraiment beaucoup l'histoire. Le prochain, c'est In Real Life. Dans le fond, c'est une autobiographie. Pis moi, je suis vraiment concept. J'ai choisi l'autobiographie de Demi. Il y a un petit mot, une anecdote qui est arrivée dans sa vie, genre à tous les jours. Pis après ça, il y a comme une station, pis genre un goal, mais je sais pas comment... Genre un espèce de défi, un but à faire. Moi, mon autobiographie que j'ai choisi, c'est celle de Cody Simpson. C'est Welcome to Paradise, My Journey. J'aime vraiment ce livre là parce que... Les photos, les photos. T'sais, il est tout en couleur pis... On va dire non, en tout cas. Il est tout en couleur pis les photos sont vraiment écœurantes, là. Il est juste... Il est vraiment bien fait, là. Comme... Je trouve qu'il est beau, là. T'sais, comme les pages, c'est vraiment beau, en tout cas. Au prochain, c'est My Love Is Like A Star. Et c'est un livre qui devrait être un film. Moi, j'ai choisi... En anglais, c'est Triggy Raisin Why, mais c'est 13 raisons, de Jay Asher. Pis c'est 13 raisons, donc 13 personnes, du pourquoi qu'elle s'est suicidée. Pis pour vrai, là, ça te bouleverse une vie. C'est... Oh! Tellement bon, là! Moi, si ils en font un film, je capote. Ouais, le livre que j'ai choisi qui devrait être un film, là, c'est Elixir, de Hilary Duff, encore une fois. Parce que, premièrement, c'est mon livre préféré. Pis deuxièmement, l'histoire, je l'imagine en film, là. Pis ce serait juste, comme, trop, trop, trop bon. Avec les fantômes, pis toutes les affaires qui se passent, là. Des fois, on voit, comme, des flashbacks de, mettons, dans l'ancien temps, là, dans un bar western, pis des affaires à la main, là. Pis je me dis, écoutez, dans un film, ce serait vraiment, vraiment cool. Ensuite, l'avant-dernier, c'est Two Pieces. Pis c'est notre série de livres préférés. Moi, depuis que le deuxième film va sortir, j'ai recommen... Ben, une fois, je les relis, parce que ça avait vraiment mon frère, je les avais pas lus. C'est les Aurélien Laflonde, d'India Desjardins. C'est la série qui a bercé mon... ma pré-adolescence. Ouais, pré-adolescence. J'étais quand même jeune. Ben, pré-adolescence, pré-adolescence. Lui, je l'ai lu, j'avais 16 ans. Pour vrai, c'est tellement la meilleure série du monde, là. Je me reconnais tellement dans tout ce qu'elle fait pis ce qu'elle dit, là, c'est... A chaque fois qu'elle dit quoi, t'es comme, oh my god, j'fais la même affaire, même affaire. Un point pour les gars. Vous êtes tous encore des compliqués, vous nous comprenez pas, là. Lisez ça, vous allez comprendre tout. Pour ma série préférée, j'ai choisi Pretty Little Liars, là. Oh my god, c'est vraiment meilleur que l'émission. C'est 10 fois plus stressant, là. Tu lis les livres pis t'es comme, oh my god, oh my god, oh my god, qu'est-ce qu'il va se passer? Et le dernier, et non, le moindre, c'est Shodin Come Back. Et c'est le pire livre ever. Et c'est le guillard de fraises. Moi, habituellement, je trippe sur la Black Moon. Je l'aime pas. Pour vrai? Je trouve que ça n'est que ni tuck. Genre, la meilleure, je m'excuse! C'est une fraise. Une équeuse. Ouais, que j'ai compris. Si vous l'avez pis vous l'aimez, je vous juge pas. Ben moi, je l'ai pas aimé. Je vous juge pas, mais achat spontané que j'ai fait de tout, mais j'aurais jamais aimé. La couverture est belle. Moi, le livre que j'ai choisi, que j'ai vraiment pas aimé, c'est un livre que j'ai eu à lire en français. C'est L'écume des jours de Boris Vian, pis... C'était écœurant, là, comment c'était long à lire, là. Genre, il fallait que je me force vraiment, là. J'ai rien à dire là-dessus, c'est juste mauvais. Si jamais vous aviez, mettons, en voyant le livre qu'on lit, des suggestions de lecture, faites les écrire en barre d'info. En barre d'info. En commentaire, en dessous, en barre d'info. Hashtag BocaLuke. Bonne toute journée, pis on se voit à la prochaine vidéo. Bye! T'es pas avec moi? Non, 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 vas-y, vas-y! Sous-titrage Société Radio-Canada